Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, on poursuit l'avantage du jeu Hogwarts live sous la chaîne du caribou canadien, oh yeah Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Vraiment ? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi, je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire ? Je te crois Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre Réveilio Réolar est magnifique à cette période de l'année Tout le monde te dira d'y aller à Noël Mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça Enfin, plus maintenant Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi Oh, attends, par ici Je trouve souvent des chrysopes par ici Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont des jolis insectes Mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions C'est une vie Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Je crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracoles et sabots de melours. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préaulard, après cette ruine. Tout. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici... Elle a dit ça ? Hmm... Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si... j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Réveilio. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque mais c'est très beau et c'est bien ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard c'est un peu chez moi, mais j'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Je suis là. Réveilio. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. Parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi-aiguise, immonde et poilu et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon. Une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. Il y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement après Olar. Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviens. Merci. 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 pour 6 ce que j'ai un cache-coup en 6 plus 5 et ensemble et celle-là défonce plus ça donc le reste j'ai rien d'autre et voilà voilà réveillons et nous y voilà difficile de savoir par où commencer à vous va aux trois balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici je change sans arrêt en tout cas sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Olar réveillons je peux pas courir une bourse ah ouais j'ai cru quand je l'avais perdu réveillons le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions des créasors des graines et puis une nouvelle baguette c'est ça tu vas adorer monsieur Ollivander et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu Découvre Pré-Olar à ton rythme on pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini Merci le voyage de Pré-Olar qui gorge de différents lieux boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pourrez naviguer en utilisant la carte de votre guide la carte de Pré-Olar indique la boutique et les points d'intérêt vous pouvez les rechercher en appuyant A sur l'icône appuyer sur B sur la carte regardez s'il y avait un point d'intérêt qui était avant ok l'auberge et trois balais le magasin face à la trappe Ollivander Ollivander est juste là le magasin des baguettes magiques d'Ollivander des baguettes en bois différents avec des niveaux de souplesse et de puissance variés et munis de l'un des trois corps magiques proposés choisissez leurs propriétés dans cette boutique désormais saisonnées mais accueillant gérées par les magasins amables et compétents Gerbold Ollivander les membres de la famille Ollivander qui fabrique des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande Bretagne voire du monde le 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 monde évoluz une page de livres à poignée à l'extérieur ok je vais aller à poignée la page de livres on va commencer à vous lâcher rébellion je ne devrais pas tarder à avoir des je ne sais pas C'est parti. C'est parti. C'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais ne le doutons que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous ? Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant. 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez. Essayez donc celle-ci. Allez-y. Agitez-la. Hum ? C'est étrange. Essayez encore. Allez-y. Agitez-la vraiment. Allez-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Ha, ha. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Peut-être. Oui. Oui. Oui, un poids rare. 35 cm. Cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Oh, non. Oh, non. Oh, déclin. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah. La démarche plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Hein ? Peut-être que... Hein ? Oh, elle était verchée. Oui. Pourquoi des bois de vertes, je suis à courant ? Allez-y. Prenez-la. Étrange. Très étrange. Intéressant. Alors, qu'en dites-vous ? Qu'en dites-vous ? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque bague marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette apercevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Reveillez-vous. Reveillez-vous. C'est en train que je me dépêche toujours de remplir moi. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie de vous. Reveillez-vous. Est-ce que je vous laisse m'élander ? Ok. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. si je peux vous aider n'hésitez pas réveillons c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipa les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Natty. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Repelio ! Et voilà. On ne m'a pas vu. C'est parti. 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 ! C'est parti. Musique 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 C'est un coup différent de nombre d'élèves de Bouddhav de la joie près de l'art, qui viennent y acheter face à la trappe. Une surprise amphibienne atteint quicon qui tente de se laver avec ses savonnettes une fois le savon émergé dans l'eau. Des étaphes, chrétillons, éclore et libuses avant. Réveilio ! 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 C'est parti. Et voilà, pratiquement dégé par Siriana Ryan et la prétendue aussi vieux que Préolar lui-même, les trois balais est un endroit très prisé dans le village et des étudiants de Poudlard, qu'il soit déguster une bière au beurre ou un whisky pour feu. C'est parti. 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 On dit qu'elle surveille ce qui était vraiment intéressant dans les atmosphères de son boulot. Dernière vente. C'est toujours agréable de voir un visage familier. Regardons un peu ce que nous avons. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Pas de soucis. Ça c'est les parchemins qui ont envie d'arriver. On a fait sensiblement... Oh, il y a là par exemple qu'on n'a pas aidé. Rebellion. ... 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 Ah, bonjour. Désolée, je suis dans tous mes états. Je viens juste de gronder quelques plantes. Elles se sont battues entre elles. Ça doit être ma faute. J'en ai mis plus de quatre sur le même étalage. Au fait, je m'appelle Béatrice Green, mais vous pouvez m'appeler Madame Green. Bienvenue à Amani, tes chiens dents. Faites bien attention au Mondragore. S'il n'y avait pas une demande constante d'antidotes, je n'aurais pas besoin d'avoir autant de ces petites chéris. Sauf bien sûr pour les mauvais sorts. Et pour ceux qui ont été pétrifiés, c'est évidemment l'endroit où aller. Attention à ne pas déranger les Mondragores. Si une racine sort de terre, vous y passerez. Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage. Qu'avez-vous à vendre ? Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles ? Vos marchandises seront en sécurité avec moi, jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ensuite, il vous restera le produit de la vente. Ma porte est toujours ouverte. Merci. 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Lumos ! Méfiez-vous des bandragons, je ne les ai pas encore nourris ! Absolument. Réveillon ! Ok. Ok. Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! ... Merci. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Merci. Réveillon. Ah, c'est vous ! Quelle agréable surprise. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Réveillon. Réveillon. Préaulard, me voilà. Préaulard, me voilà. Réveillon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Réveilio Lumos Action Réveilio Réveilio J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Aulard Et voilà J'ai tout Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique On devrait continuer à se balader Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une Bonsoir Bonsoir Éloignez-le des bâtiments Il faut épargner le village Bonsoir 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 C'est parti ! Par Merlin ! Un deuxième troll ! Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Je vais aller voir ce qu'il veut. Rebellio. Nous parlions justement. Contrairement au mannequin enchanté, très apprécié des élèves lors des duels d'entraînement. Le mannequin de gêné chiffon ne sert qu'à exploser les dernières tendances. Le mannequin de gêné chiffon ne sert qu'à exploser les dernières tendances. Je vais aller voir ce qu'il faut. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gêchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois-Balets ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Je vends bien. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... Réveillon ! N'hésitez pas à revenir me voir. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer affiant, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préaulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Est-ce qu'ils nous ont vu ? Est-ce qu'ils nous ont vu ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier. Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois-Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Ah ! Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup... C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu à cette violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. J'étais en autos. J'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Mon gars est venu de retourner au château. Et je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Il ne veut pas qu'elle s'inquiète. Abonnez-vous ! Voilà. C'est parti ! C'est parti ! Non, c'était tout ! C'est parti ! Au revoir ! Legacy Live ! C'est parti ! Oh yeah ! C'est parti !